C'est un cabinet de conseil discret qui aujourd'hui embarrasse plus que jamais l'Elysée. Derrière cette façade, McKinsey, un nom qui colle à la peau du président français. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet national financier pour déterminer le rôle du cabinet pendant les campagnes de 2017 et 2022. L'activité des conseillers de McKinsey a-t-elle été bien déclarée ? Yat-il ur en voie d'ascenseur et donc favoritisme ensuite, une fois Emmanuel Macron installé à l'Elysée ? Réponse plutôt phlegmatique de l'intéressé. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Et pourtant l'affaire embarrasse. Dimanche, Bruno Le Maire esquisse même un début de mea culpa. Nous sommes allés trop loin. Du coup, la première ministre... Quand vous dites que vous êtes allé trop loin, c'est-à-dire... Parce qu'on a eu trop recours à des cabinets de conseil. Mais sur quelle période, quand vous dites ça, ça recours ? Depuis des années, c'est ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail. On va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Dérives aujourd'hui corrigées, affirme le ministre. Mais la sortie agace le porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas ce que c'est qu'une dérive ou un abus. Je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale, j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination. Des tensions qui se multiplient au sein de l'exécutif. Pendant qu'Olivier Véran contredit Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Clément Beaune, tous deux prétendants à la mairie de Paris pour 2024, se livrent un duel à distance sur les plateaux. Objet de la discorde, l'éventuelle mise sous tutelle de la capitale dont la dette explose. Est-ce que c'est un scénario possible ? Ce n'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Est-ce que vous confirmez cela, que vous n'excluz pas le fait de mettre sous tutelle de Paris ? Que ce soit d'actualité, les mis sous tutelle de communes, c'est rarissime. Des bisbilles qui, en coulisses, commenceraient à agacer le président de la République. Emmanuel Macron se serait même permis à un recadrage en règle lors du dernier Conseil des ministres. Il faut dire que les difficultés s'accumulent pour le chef de l'État. Dernière en date, la démission lundi de la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Caroline Cailleux. En cause, une déclaration de patrimoine jugée et sous-évaluée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité persiste à mettre en doute ma sincérité. Dans ce contexte, il m'a semblé préférable de démissionner afin de ne pas gêner l'action du gouvernement. Le début des ennuis seulement. Le lendemain, la Haute Autorité annonce saisir la justice, suspectant une déclaration mensongère de patrimoine et une infraction de fraude fiscale. Une ministre de plus poussée vers la sortie, alors que d'autres s'accrochent malgré les affaires. Dans le viseur de la justice, un autre homme-clé du gouvernement, Alexis Collaire. Secrétaire général de l'Élysée depuis 2017, très proche d'Emmanuel Macron, il a été mis en examen en septembre dernier pour prise illégale d'intérêt. Le haut fonctionnaire est accusé d'avoir participé à des décisions concernant l'armateur italo-suisse MSC, dirigé par des membres de sa famille. Des éléments de son interrogatoire ont été révélés en début de semaine par l'AFP. Alexis Collaire affirme n'avoir... « Jamais considéré être en situation de conflit d'intérêt, tout simplement parce que je n'avais pas d'intérêt et je n'avais pas vocation à en avoir et que mon lien familial était éloigné. » Une affaire de plus et des polémiques qui décidément poursuivent l'exécutif. Il y a quelques semaines, au tour d'Éric Dupond-Moretti de refaire parler de lui. Le garde des Sceaux a été renvoyé devant la cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, dans un contentieux qui l'oppose à des magistrats. Une première pour un ministre en exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...